Bonjour à tous et si je vous parlais de mon genre de jeu vidéo préféré de tous les temps Le rail shooter au light gun c'est ma grande passion. De mes premiers émois avec le light phaser de la Master System à mes premières invasions zombies sur bornes d'arcade, le light gun shooter ou rail shooter appelez le comme vous voulez a toujours fait partie de ma vie aussi loin que remonte mes souvenirs de joueurs. Mais c'est avec l'arrivée des premières consoles en 3D en pleine folie de l'arcade à la maison que le genre va réussir à s'imposer au plus grand nombre notamment avec l'arrivée de la playstation. Et oui on va parler de Time Crisis ça sera d'ailleurs le fil rouge de l'émission mais avant de commencer je dois vous toucher un petit mot sur le sponsor de notre vidéo Honkai Star Rail. Honkai Star Rail c'est le prochain jeu de la série Honkai développé par le studio derrière le déjà célèbre Genshin Impact accessible gratuitement sur PC, tablette et smartphone. Dans ce jeu de stratégie RPG gratuit vous allez découvrir un tout nouvel univers où des mythes et légendes se mêlent à du space opéra qui vous fera explorer une galaxie de monde très vaste rempli de labyrinthes et d'énigmes. Un terrain de jeu dans lequel vous vivrez des batailles épiques grâce au système de combat au tour par tour pour une aventure bourrée de surprises et de récompenses. Avec ses compagnons et ses environnements qui se renouvellent régulièrement, Honkai Star Rail propose un système très complet d'amélioration pour votre groupe de personnages qui permet de bien optimiser les compétences de chaque protagoniste, vous proposant ainsi un système de jeu assez simple et satisfaisant à maitriser. Surtout que le jeu vous le rend bien avec des effets spéciaux époustouflants pour chaque attaque qui finira toujours dans un feu d'artifice d'effet visuel. Et bonne nouvelle ! Dès le 10 février les préinscriptions sont ouvertes sur votre App Store alors n'hésitez pas à préenregistrer le jeu pour obtenir un max de récompenses à la sortie. Pour cela il vous suffit directement de vous préenregistrer sur leur site pour obtenir le jeu grâce au lien dans la description ou en scannant mon QR code. Alors embarquez dès maintenant à bord de l'Astral Express et venez jouer gratuitement à Honkai Star Rail que je remercie pour avoir sponsorisé cette vidéo. Bon par contre faut savoir que c'est pas vraiment avec Time Crisis que notre histoire va commencer. C'est Konami qui va ouvrir la danse avec son célèbre Justifier qui avait déjà fait les belles heures des gâchettes les plus rapides de l'ouest sur Megadrive et Super Nintendo. A cette époque Konami était devenu le king du pistolet en plastoc notamment grâce aux prouesses d'un certain Hideo Kojima sur Snatcher mais aussi tout le reste de la ribambelle de jeux au lightgun qui ont débarqué en même temps que le Mega CD. La vie du Mega CD ayant été plus courte que prévu Konami s'est donc empressé de ressortir l'accessoire pour la PS1 qu'on aura connu chez nous sous le doux nom de Hyper Blaster. Konami ne se donnant même pas la peine à l'époque d'ailleurs pour essayer de le sortir sur la Sega Saturn que Sega avait déjà équipé très tôt d'un pistolet. De toute façon c'est la Playstation qui intéresse Konami et ils ne s'y sont pas trompés puisque d'autres éditeurs comme Atari vont lui emboîter le pas et tenter de capitaliser sur la sortie de cet accessoire pour proposer leur rail shooter à eux parfois même pas vendu avec le gun. Dans les plus notables on se souviendra surtout de Die Hard Arcade dont un tiers du jeu était dédié à tirer sur des terroristes avec le Justifier de Konami. Mais Konami c'était loin d'être les seuls à vouloir s'engouffrer dans cette idée. A l'époque les rois du shooter arcade c'était d'abord Sega et Namco. Sega étant très occupé à l'époque par sa Saturn c'est donc Namco qui va s'accaparer les joueurs Playstation en proposant ni plus ni moins qu'une adaptation d'un de leurs rail shooters les plus populaires de l'époque Time Crisis. Et il faut dire que quand la borne du premier Time Crisis a fait son apparition en 1995 dans les salles d'arcades japonaises elle a rapidement fait de l'ombre aux jeux les plus populaires de Sega. Notamment grâce à son concept un peu nouveau pour l'époque puisque le jeu se joue à l'aide d'un light gun mais aussi d'une pédale qui vous permet de vous cacher pour éviter les salves ennemis et de recharger par la même occasion. La borne est très populaire et Namco va donc tout de suite capitaliser sur ce succès et partir pour tenir la dragée haute à ses concurrents Sega economy sur le marché des consoles de salon. Et maintenant qu'ils sont entrés dans l'arène tout ce qu'il leur manquait c'était une arme pour se battre. Le G-Con point 45 ou plutôt le Gun-Con comme on le nomme dans le reste du monde. Eh oui parce qu'en Europe on n'a pas vraiment les mêmes mœurs que dans le reste du monde vis-à-vis des armes à feu. La première chose que je peux vous dire sur ce gun c'est que son design et sa simplicité d'utilisation ont fait de lui le pistolet de la playstation alors que pourtant il était loin d'être le premier. Le Gun fait très arcade, le design est efficace et c'est tout ce qu'on demande. Débarque avec lui sur la playstation en 97 le portage du fameux Time Crisis de l'arcade qui aura permis de faire découvrir les joies du mitraillage au light gun à toute une génération dont je fais partie et ça je pense qu'on doit beaucoup aussi au concept du jeu et à son ambiance inspiré des films d'action de l'époque qu'on parle de Die Yard ou des films de Jackie Chan et mettent avis que sur ce terrain là les teams derrière le Die Yard Trilogy avaient clairement vu Time Crisis arriver de loin. Et inutile de préciser que Time Crisis est évidemment 100 fois plus efficace, ajoutez à ça le charisme de l'agent Miller qui est une sorte de mélange entre Rick Hunter et Jean-Claude Van Damme et saupoudrer tout ça d'une VF bien kitsch comme il faut. Y'a rien à dire c'est complètement culte surtout que Time Crisis mélange habilement tous les ingrédients que j'aime dans un jeu d'arcade. Et oui la VF complètement ringarde fait partie des critères indispensables. Et dites vous bien que même si j'avais beau avoir déjà tâté du House of the Dead en salle d'arcade et adoré ça, découvrir Time Crisis chez mon grand cousin qui avait la Playstation pendant toute une aprem allait pourtant finir de graver dans mon ADN une passion certaine pour les jeux au light gun. Et j'étais loin d'être le seul ! Le jeu est un carton et un carton mérité et selon moi il a réussi à s'imposer grâce à son système ultra simple qui permet de sortir de sa couverture et de shooter tout ce qui bouge. Et si on pourrait céder à l'envie de rester caché, ce serait oublier le timer infernal qui vous pousse toujours à devoir avancer. Un timer que vous allez toujours devoir surveiller et qui donne d'ailleurs son nom au jeu, Time Crisis. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que cette idée pour ajouter du piment au style rail shooter qui à l'époque se reposait clairement sur ses acquis. Un chrono qui permet en plus de justifier le côté over the top des scènes de tension, tout comme les films d'action des 90's savaient si bien le faire, ajouter à ça les couleurs des uniformes de vos assaillants qui vous signalent le niveau de précision de leur tir et vous avez là un des rail shooter les plus originaux et dynamiques que l'arcade ait pu connaître à la fin des années 90. Surtout que ce portage PlayStation il est quasi parfait, alors certes on perd un peu en termes de finesse des graphismes, mais tout le contenu et le dynamisme du jeu est toujours bien présent. Les 3 étapes qu'il vous faudra traverser pour mettre fin au plan machiavélique de Wild Dog sont toutes identiques aux jeux sur arcade et les boss de fin d'étape sont toujours aussi corsés. Au point même qu'à un moment je me suis demandé si le jeu allait pas me demander de mettre une pièce dans la PlayStation. Et pour moi c'est l'arrivée de Time Crisis sur PlayStation qui a fait de l'arcade à la maison une réalité. Sans compter que ce portage impeccable était agrémenté d'une nouvelle campagne exclusive à cette version pour cette fois déjouer les plans de la terroriste Kantaris en faisant le ménage dans son hôtel privé qui lui sert de base secrète. Et oui c'est une version édulcorée du Nakatomi Plaza. Et au fait s'il n'y avait pas cette histoire de pédale je pense qu'on pourrait même dire que cette version est la version définitive de Time Crisis. Mais je dois dire que le bouton du pistolet qui remplace cette dernière n'est pas spécialement bien designé puisqu'il vous oblige constamment à tenir le canon de votre G-Con pour y avoir accès. Pas ouf en terme d'ergonomie même si pour le coup Namco avait vraiment pensé à tout puisque vous pourrez toujours utiliser n'importe quelle manette PS1 comme une pédale si elle est branchée dans le deuxième port manette permettant ainsi de jouer en tenant le pistolet comme bon vous semble et hissant ainsi ce portage de Time Crisis au niveau de la borne d'arcade qu'il a vu naître. Et il n'en fallait pas moins pour que le G-Con devienne un must have pour tous les possesseurs de PlayStation qui ont désormais une très bonne raison de se le procurer en plus de pouvoir profiter de la ludothèque de rail shooter des autres éditeurs qui étaient déjà sortis avant. Sauf que non ils ont fait les méga bâtards. Il faut savoir qu'à l'époque de la PS1 Namco et Sony s'entendaient très très bien. En même temps Namco avait fait s'écouler tout le stock de play à sa sortie seulement avec leur portage de Ridge Racer. Alors vous vous imaginez bien qu'après ça Sony a tout fait pour aider Time Crisis et le G-Con à s'imposer sur leur marché. D'abord en faisant en sorte que chaque exemplaire de Time Crisis soit vendu en bundle avec un guncon mais aussi en commercialisant le pistolet seul avec le reste de sa gamme d'accessoires officiels mais surtout et j'insiste bien là dessus parce que c'est un gros move de connard en aidant Namco à faire en sorte que la technologie utilisée par le G-Con ne soit compatible qu'avec les jeux de Namco. Oui oui vous avez bien entendu le G-Con n'est pas compatible avec les rail shooters de la PS1 qui étaient déjà sortis avant comme Die Hard Trilogy. Bon rassurez vous parce que cette technologie elle va pas tenir bien longtemps. Et d'ailleurs les premiers mois qui suivent la sortie de Time Crisis c'est une tripotée d'éditeurs telle une ruée vers l'arme qui vont sortir un à un leurs rail shooters souvent compatibles avec tous les modèles de pistolets y compris le G-Con. Même Die Hard Trilogy va prendre sa revanche puisque son deuxième épisode sous-titré Viva Las Vegas est lui bien compatible avec le G-Con de Namco. On sait même de source sûre que ça a un peu choqué les communicants de chez Namco et c'est sans doute pour ça que Namco va mettre les bouchées doubles pour proposer le plus de jeux possibles compatibles avec le G-Con pour la première Playstation. Bon ce qui vous surprendra peut-être c'est l'aspect édulcoré de ces sorties made in Namco qu'on parle du tout mignon Rescue Shot ou des parties game festives comme Poil Blanc ou Ghoul Panic. Mais j'imagine que Namco a sans doute senti que cet accessoire était une belle occasion pour le public de non-joueur de s'affranchir de la manette le temps de quelques mini-jeux. Bah tiens ça me rappelle quelque chose j'arrive pas du tout à me rappeler quoi. Alors je sais pas si la stratégie a été réellement payante, toujours est-il qu'au vu du nombre d'épisodes de Poil Blanc sortis sur la Play, il y a fort à parier que le but était surtout de prendre le plus de place dans les rayons pour cacher les jeux des autres éditeurs. Les jeux en question sont pour la plupart un peu feignants quand c'est pas tout simplement du shovelware pur et simple, beaucoup sont encore en 2D ou en full motion vidéo, même si ça n'empêche pas quelques perles de ressortir du lot comme Elemental Gearbolt ou encore le très cool Gunfighter The Legend of Jesse James que l'on doit au studio Rebellion, un studio qui a pas fait beaucoup de bons jeux mais que j'apprécie beaucoup, bref tout n'était pas dingue mais il y avait largement de quoi patienter en attendant la sortie en 2001 d'un nouveau Time Crisis pour la Playstation alors que la PS2 était déjà sortie depuis 6 mois. Et du coup mieux vaut tard que jamais ? Alors oui parce que ce nouveau Time Crisis Project Titan est plutôt réussi, déjà le scénario vole un peu plus haut avec notre agent Miller faussement accusé d'avoir assassiné le président et qui va devoir prouver son innocence et mettre fin au projet Titan, dans un temps extrêmement limité évidemment. Cette fois-ci une seule campagne est disponible mais qui est un peu plus longue que celle du premier jeu et puis en plus de ça on retrouve les 2 bad guys du jeu précédent Wild Dog et Cam Taris pour une aventure épique même si elle est un peu moins variée en terme d'environnement que l'opus précédent. Bon même si tout ça au final est bien rééquilibré par une jouabilité un peu renouvelée grâce au nouveau système de multi cover, un système très simple qui permet de pouvoir choisir son angle de tir sur certains abris et qui ajoute encore plus au sentiment d'être le vrai John McLean. Et du coup même s'il n'est pas aussi riche et rejouable que le premier, il faut plutôt le voir comme un gros add-on puisqu'il était vendu à relativement bas prix ou dans un bundle avec le G-Con qui était vendu moins cher que celui du premier Time Crisis sorti 4 ans plus tôt. Une sorte de dernier tour de piste pour le G-Con .45. Malgré tout ça reste une déception pour les fans de l'arcade comme moi qui à l'époque s'attendait plutôt à un portage de Time Crisis 2 qui existait déjà en arcade depuis déjà 3 ans. Mais en fait ça va on a pas attendu trop longtemps. Time Crisis 2 Sorti à peine 6 mois après la sortie de Project Titan en Octobre 2001 mais cette fois pour la PlayStation 2. Et si tout le monde attendait ce Time Crisis c'est pour une bonne raison c'est que cette fois ci il est jouable à deux. Oui oui le premier Time Crisis et Project Titan sont des jeux purement solo alors qu'ici vous êtes là pour effectuer un travail d'équipe. D'ailleurs c'est deux nouveaux protagonistes qui font leur apparition, Keith Martin et Robert Baxter qui devront à leur tour sauver le monde dans 3 étapes toutes plus folles les unes que les autres. Le système de jeu ne bouge pas trop hormis que vous avez désormais 9 balles dans chaque chargeur et non plus 6. Mais la grande nouveauté c'est surtout l'arrivée d'une nouveau gun dédiée à la PS2 et sa toute nouvelle ergonomie qui change complètement la donne. Le G-Con 2 c'est son nom propose désormais en plus des deux boutons sur chaque côté, un troisième bouton dédié à la recharge et à la couverture cachée sous la crosse du pistolet, permettant ainsi de tenir son arme correctement même s'il est toujours possible d'utiliser une DualShock en guise de pédale ce qui est un luxe dans le luxe que propose déjà ce portage parfait. Mais du coup ça veut dire quoi ? Il faut jeter son vieux G-Con ? Et bien non parce que même si chaque exemplaire de Time Crisis 2 était vendu avec un G-Con 2, il n'en reste pas moins compatible avec le premier flingue ne laissant pas en reste les possesseurs du premier G-Con pour la PS1. Y compris ceux qui l'avaient acheté 6 mois plus tôt avec Project Titan. C'était donc ça la stratégie de Namco, s'assurer que tout le monde puisse jouer à deux à ce hit calibré pour le multijoueur en ayant accès à deux flingues le plus simplement possible, ce qui était une tâche plutôt simple avec le nombre de G-Con 1 en circulation. Oui sauf que la borne de Time Crisis 2 elle a deux écrans. Bon alors cette borne et te hurle de venir avec un copain tant c'est fun d'avoir deux personnages avec deux points de vue différents dans un seul et même rail shooter en simultané. Mais pourtant au passage de l'arcade à la console, aucun problème, le mode deux écrans est bien disponible dans cette version qu'on parle d'y jouer en réseau avec deux télés, deux consoles et deux exemplaires du jeu pour simuler le multijoueur de l'arcade ou même dans sa version timbre post à deux sur un seul écran. Mais si vous devez partager un seul écran à deux, le must reste encore le mode double gun qui vous permet de shooter entre copains en se reposant sur les couvertures du joueur 1. Et bref même si une seule télé n'est pas suffisant pour en profiter comme en arcade, sachez qu'il y a tout de même moyen de s'éclater à deux joueurs et même de jouer tout seul avec deux flingues en akimbo ce qui est personnellement ma façon préférée de jouer à un rail shooter. Ouais et je suis même capable de one credit tout House of the Dead 2 de cette façon. Mais pas House of the Dead 3, c'est pas faute d'avoir essayé. Et puis on va pas se mentir, Time Crisis 2 fait partie de la crème de la crème du jeu au light gun. Dans une version un peu plus jolie que la version arcade qui accusait un peu de son âge et avec une expérience multijoueur allant de je vois plus rien à arcade perfect et surtout en passant par des missions bonus en solo en veux tu en voila. Le jeu est encore plus accessible que l'épisode précédent avec son chrono moins punitif et son mode freeplay qui se débloque assez rapidement et en plus de ça vous pourrez quand même profiter des routes alternatives du joueur 2 quand vous jouez tout seul. Il suffit pour ça de bien choisir le soldat orange que vous tuerez en premier lorsqu'ils apparaissent. Celui de gauche c'est pour le chemin classique du joueur 1 et celui de droite pour la route du joueur 2 ce qui permet d'ajouter un peu plus de replay value à ce genre de jeu si vite terminé. Mais après tout ce jeu est tellement un best of de ce que le rail shooter peut faire de mieux qu'on a toujours envie d'y retourner ce qui est l'effet que produit tout bon roller coaster. Mais c'est ça le problème quand on touche du doigt la perfection on peut que être déçu après ça. D'abord avec Time Crisis 3 sorti l'année suivante toujours sur PS2. Cette fois la borne d'arcade était un peu moins vieille donc on va dire que le travail de portage a été fait un peu plus vite dans cette version quasi identique à la borne. On retrouve à nouveau nos deux agents de choc pour un nouveau ride au travers de scènes d'action super cliché mais toujours aussi agréable à suivre. La grande nouveauté de ce troisième épisode c'est l'arrivée de nouvelles armes sélectionnables une fois à couvert et dont les munitions sont lâchées par certains ennemis. C'est un petit ajout qui change radicalement notre façon de concevoir les niveaux puisqu'il est tout à fait possible d'avancer au gun simple pour économiser un max sur les autres armes afin de se débarrasser de chaque boss rapidement ou simplement arroser tout ce qui bouge pour avancer plus vite dans les niveaux et ainsi prendre un peu d'avance sur le chrono. Ça change un peu en terme de rythme mais pas vraiment en terme de principe et on ne pourra regretter que le manque de variété des différentes étapes du jeu qui ont tout un petit air de déjà vu. Le jeu est pas nul, c'est même au dessus de beaucoup de ray shooters de son époque. Mais Time Crisis 3 procure surtout un gros effet répétition et ce n'est pas la mission exclusive à la version console qui vous fera changer d'avis tant elle réutilise les mêmes décors que la campagne arcade. Et quitte à la comparer avec son prédécesseur, autant pointer du doigt la difficulté et l'équilibrage du jeu qui est bien moins intelligemment pensé avec des tirs inesquivables et des nouveaux ennemis avec des barres de vie à vider. Et dites vous bien que ça aurait pu être encore pire et qu'on a eu pas mal de chance ici en Europe. Puisque toutes les autres régions du monde ont carrément été privées de rétrocompatibilité avec le G-Con de la PS1. Un sacrilège qu'on a évité de peu et qui avait sûrement pour but de faire s'écouler leur stock de Guncon 2. Il faut dire qu'il va être gâté ce Gun pour la PS2. Comme pour la PS1 les autres éditeurs vont se jeter sur l'occasion comme par exemple Capcom qui avait déjà tenté l'aventure du jeu Light Gun sur la PS1 avec son Resident Evil Survivor et qui reviendra avec 3 suites pour cette série. D'ailleurs c'est le moment pour moi de mettre en avant la toute nouvelle 3 directionnelle qui équipe tous les G-Con 2 et qui n'est réellement utilisé que par cette série de jeu. D'ailleurs si je vous en recommande un c'est surtout Gun Survivor 3 qui s'appelle Dino Stalker par chez nous et qui se base sur la série Dino Crisis. Bon alors c'est pas la borne d'arcade du monde perdu mais ça fait quand même l'affaire. Et puis la PS2 c'est aussi l'occasion pour Sega de s'investir enfin ailleurs que sur leur propre console. Puisqu'à ce moment là bah ils n'ont plus vraiment de console. Et même si House of the Dead 3 va être offert aux possesseurs de Xbox, les flingueurs de la PS2 auront tout de même droit à une compil regroupant deux jeux de la série Virtuacop. Et ce n'est pas rien parce que Virtuacop c'est un peu le Time Crisis de Sega, c'est même la sortie de Virtuacop qui avait poussé Numco à développer Time Crisis justement pour leur faire de la concurrence. Et puis il y a aussi les Cylonscopes de Sega qui sont ressortis sur PS2, ces deux séries de portage que je vous recommande et qui ont fait les belles heures des possesseurs de la PS2. PlayStation 2 qui est sans doute la console possédant la collection de ray shooters la plus variée, du Death Crimson OX au mythique mode coopération de Starsky et Hutch. Sans oublier que Numco va enfin s'éloigner un peu de Time Crisis et des parties games pour proposer d'autres portages de bornes Sega comme le très fun Ninja Assault ou même mon petit préféré Vampire Knight et son doublage français inégalé. Et puis cerise sur le gâteau, notre PS2 a été doté de deux autres Time Crisis. Tout d'abord une compilation regroupant le premier Time Crisis et les trois épisodes de Point Blanc mais qui n'est sorti qu'au Japon. Mais c'est surtout un dernier spin off qui viendra clore les festivités en 2004. Crisis Zone, une sorte de Time Crisis 100% à la mitrailleuse. Et alors c'est un cas un peu particulier puisqu'à la base c'est pas du tout un jeu Time Crisis. La version arcade sortie un an avant Time Crisis 3 est extrêmement différente. Et donc c'est une sorte de portage avec un skin Time Crisis par dessus qu'on retrouve sur PS2. Personnellement j'aime bien le voir comme une sorte de suite spirituelle de Project Titan. Bon c'est quand même largement plus bourrin et surtout il faut s'habituer aux voiles blancs créés par les flash des tirs de votre light gun qui mitraille non stop. Mais bon le jeu est super fun notamment grâce au nombre improbable de trucs qui se détruisent dans le décor du jamais vu pour un ray shooter comme ça. Et honnêtement c'est une conclusion loin d'être honteuse pour la folie du G-Con sur PS2. Une folie qu'on est pas prêt d'oublier. Tout simplement parce que c'est la dernière fois qu'on a pu connaitre ça. Et désolé je vous préviens je vais casser l'ambiance. Je ne l'avais pas encore précisé jusqu'ici mais la technologie derrière les guns de la PS1, de la PS2 et même ceux des autres consoles sorties avant depuis l'invention du concept, repose entièrement sur le système de balayage spécifique aux écrans cathodiques. Et c'est avec l'arrivée des consoles HD et des écrans plasma et LCD qui allaient avec, qu'on s'est rendu compte à quel point l'avenir s'annonçait compliqué pour le jeu au light gun, puisque ces toutes nouvelles télés étaient devenues incompatibles avec ces derniers. Et c'est sans doute pour ça qu'on s'est retrouvés avec euuuuuh... Est-ce que tu veux nous dévoiler le nom tout de suite ou pas ? Est-ce que euuuuuh... Ah oui ça s'appelle casse toi ! Time Crisis 4 Et non en fait c'est pas tellement lui le problème parce que je me souviens avoir passé un excellent moment dessus en arcade. En fait c'est plutôt le dispositif prévu autour de sa consolisation pour la PS3 qui pose un réel problème. Bon déjà regardez la tronche du guncon 3 ! Alors le orange c'est d'un mauvais goût ultime et surtout vous oubliez la facilité d'installation des deux premiers guncon et vous accueillez chaleureusement les deux capteurs supplémentaires pour pouvoir tirer sur votre écran plat. Et alors qu'on parle de distance de l'écran ou même concernant un mode de joueur sur deux écrans je m'interroge sincèrement mais surtout ma question c'est qui c'est qui s'est amusé à coller la moitié d'une Dualshock sur le côté ? Et c'est pour quoi faire me direz vous ? Et bien c'est pour pouvoir profiter du fabuleux mode de déplacement libre façon FPS qui est exclusif à ce portage PS3. Ah bah voilà de quoi justifier l'intégralité du design de l'accessoire ! Et vous savez à quoi il sert en plus ? Rien du tout ! Cette horreur qu'on appelle le Geekon 3 n'est compatible qu'avec ce seul et unique jeu. Et vu la tronche du produit pas étonnant que les autres éditeurs n'aient pas souhaité suivre Namco dans leur délire. De toute manière à ce moment là ils étaient tous beaucoup trop occupés. Et ouais en 2007 les éditeurs ils sont plutôt en train de se gaver sur la Wii de Nintendo qui avec sa Wiimote a enfin concrétisé les rêves de jeux accessibles à tous que certains avaient déjà projeté depuis longtemps. Et il faut dire ce qui est c'était pour notre plus grand plaisir puisque la Wii a été l'orphelinat de tous les fans de rail shooter dépassé par l'abandon des écrans CRT au profit des écrans plats. C'est évidemment pour ça que pour beaucoup la Wii a été le dernier bastion du jeu au light gun. Et le succès du Wii Zapper aura aussi amené avec lui une toute nouvelle génération de fans de ce genre si particulier. La ludothèque de shooter sur rail de la Wii est un véritable trésor qu'on parle des portages de jeux d'arcade de sega comme House of the Dead 2 et 3, Gunblade New York et LA Machine Guns et puis surtout Ghost Squad encore un clone de Time Crisis Made in Sega que je vous recommande par dessus tout sans parler des jeux sortis uniquement grâce à la Wii comme House of the Dead Overkill ou Dead Space Extraction qui ont permis au genre de survivre à l'extinction des télés cathodiques. Et pour un vrai fan comme moi c'était vachement important. Malgré tout Time Crisis 4 et son Guncon 3 n'aura pas été la seule stratégie de Sony pour surfer sur la popularité de la Wiimote. En témoigne la sortie du PS Move quelques années plus tard qui offrira un dernier souffle au genre du rail shooter. On parle de ressortie des jeux qui étaient déjà portés pour la Wii mais aussi de quelques nouveaux portages de l'arcade comme avec la compilation Time Crisis Rising Storm qui propose un nouveau portage de Time Crisis 4 en excluant cette fois-ci toutes les phases de déplacement libre et en remettant tout comme c'était sur la borne. Surtout que le PS Move se trouvait extrêmement bien calibré pour ce genre de jeu. Plus encore que le Guncon 3 ou même la Wiimote. Oui oui le PS Move contrairement à cette dernière ne décroche jamais. Idéal pour les jeux où vous devez shooter d'un bout à l'autre de l'écran. Une aubaine pour jouer à Time Crisis 4 dans cette compil qui propose aussi Rising Storm une sorte de suite spirituelle à Crisis Zone avec un jeu quasiment tout à la mitraillette et un univers à mi-chemin entre MGS4 et Crisis. Bon je suis pas ultra fan de la touche du jeu grisâtre si chère à la génération PS360 mais dans l'ensemble l'aspect ultra bourrin du jeu et la destruction des décors ultra poussé en séduira plus d'un. Et si vous restez sur votre faim consolez-vous avec le troisième jeu de cette compil le très mésestimé Dead Storm Pirates. Un jeu calibré pour jouer à deux sur le même écran dans un univers de fantasy pirates façon hook ou pirates des Caraïbes. Ah oui là c'est clairement une scène de pirates des Caraïbes même si je sais plus vraiment lequel. Un vrai plaisir à parcourir seul ou à deux et surtout avec la détection quasi parfaite du PS Move quand il s'agit de pointer l'écran. Bon par contre si vous êtes de ceux qui préfèrent viser de façon réaliste avec la mire de l'arme oubliez tout de suite car aucun des deux guns prévus pour le PS Move n'ont de mire et de toute façon vous ne pourrez jamais désactiver l'affichage du pointeur à l'écran. Mais bon il faut le prendre avec ses défauts parce qu'encore aujourd'hui le PS Move et la Wiimote restent l'une des seules manières de pouvoir profiter de ce genre de jeu sur un écran LCD. Heureusement que le jeu vidéo s'est casualisé à ce moment là parce que sinon le ray shooter sur console serait sans doute mort avec la PS2. Et si on enlève les jeux portés pour le motion gaming on est en train de laisser partir avec nos écrans cathodiques une bonne partie des jeux qui ont fait les belles heures de l'arcade et même parfois de nos salons. Pourtant avec l'arrivée de la VR autant dire que le motion gaming a deux belles heures devant lui et qu'on n'est pas prêt de rengainer nos guns en plastique. Certains mabous le rendent compatible des émulateurs avec la Wiimote et quelque chose me dit qu'on ne tardera pas à voir tout un tas de périphériques encore utilisés aujourd'hui comme le PS Move par exemple ou les joycon pour émuler cette fameuse technologie abandonnée. Même si il faut l'avouer ça a quand même vachement moins de gueule qu'un vrai jcon. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout comme d'habitude le like le partage. A dimanche prochain BISES LET'S GO Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz